Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour, les amis, on découvre ensemble un tirage sentimental. Il s'agit d'un tirage intemporel, si vous tombez sur cette présente vidéo, c'est probablement qu'il y a des messages pour vous. Cependant, il s'agit d'un tirage général qui ne correspondra pas à 100% à votre situation. Je vous invite donc à garder votre bon discernement et votre libre arbitre, et accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, on y va, avec le tarot, pour découvrir notre premier tableau. Alors, tirage sentimental à la coupe, nous avons le 8 de denier et le diable. Pas étonnant, c'est les énergies du moment, alors à l'instant. Hop. There we are. C'est mieux. Donc, on travaille ici. On travaille à défaire ces chaînes. Des chaînes qui nous emprisonnent. Une perception, une vision ici faussée. On l'a eu dans la quotidienne, pour ceux qui suivent au quotidien, la window, qui apparaissait effectivement d'un point de vue matériel, financier, richesse, avoir. Donc, il y avait quelque chose qui se passait de ce point de vue-là et qui ressort dans le sentimental. Ce qui signifie qu'il y a une vision de l'amour qui concerne la possession. Aimer, c'est posséder, posséder l'autre. Avoir le contrôle sur l'autre. Donc, voilà. Voilà là où on en est dans une réflexion et un travail sur soi. Identifier. Ce qui est devenu toxique dans sa manière de percevoir l'amour. OK. Pourquoi ? Parce qu'il y a la vérité qui est là. La vérité qui est là, qui vous libère avec la reine d'épée. C'est vous la reine d'épée. C'est vous qui avez une réflexion, une logique, un questionnement qui vous fait remettre en question votre vision. OK. Une vision faussée avec le set de coupe. Une illusion, un mensonge, un monde irréel. Donc, c'est puissant. C'est puissant. On est en train de quitter ici un état d'être, un ressenti, pour aller vers un nouveau commencement. Il y a quelque chose de très, très protégé dans les énergies qui invite tout à chacun à quitter une forme de ténèbre personnelle. Fouah ! C'est improbable. C'est fou ce tirage. Alors, j'ai attendu avant de faire la sentimentale parce que la quotidienne, elle était hyper puissante. Et je me retrouve avec les mêmes cartes. On est entre diable et Dieu, quoi. Le jugement, c'est vous ouvrez les yeux. Vous entendez un son de trompette ici qui vous apporte une vérité, qui vous apporte une libération, qui vous fait sortir d'un état léthargique, d'un état de mort de la conscience, à je me réveille. C'est pas la vie, elle n'est pas terminée. Ma vie n'est pas terminée. Et je renais de mes cendres. Je suis tel un phénix. Je m'offre à travers la foi, le cœur, une énergie hyper puissante comme ça de vérité et d'amour. Je m'offre un nouveau commencement. Je m'offre une seconde chance. Je m'offre le pouvoir de créer quelque chose de différent dans ma vie. Roi de coupe, c'est de l'amour. C'est de l'amour et c'est de l'amour qui vous aide à sortir d'une période comme ça qui était compliquée. Neuf d'épée et cinq de coupe, c'est une période, si vous voulez, où on n'endort pas la nuit. On se voile la face. Vous voyez bien que la personne ici se cache le visage, a du mal à accepter son image, sa perception d'elle-même, là où elle en est, les choix qu'elle a fait. C'est une culpabilité avec le cinq de coupe, si vous voulez, d'avoir plus ou moins pris une mauvaise route d'un point de vue sentimental. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans dans l'idée de libérer l'esprit, de l'idée de posséder l'amour. L'amour est, il sera toujours, on a le deux de coupe qui est là, seulement on regarde un trois de coupe. Le trois de coupe, c'est toujours, enfin c'est souvent ce qui va représenter la légèreté, le flirt des moments de vie sympathiques, mais pas très sincères, pas très entiers, pas très profonds, vous voyez. Et si vous voulez, il y a une révélation ici qui vous arrive à travers un messager, un messager de cœur, un messager d'amour, peut-être un ange, ça peut, enfin excusez-moi, c'est... Mais là, il y a de l'amour qui arrive des cieux ou de votre foi ou de quelque chose d'hyperpuissant. Et ça vous aide à voir quelque chose que vous avez besoin de voir à partir du cœur. On nous parle de rééquilibrer des énergies, d'avancer en paix, l'esprit en paix, de vous dire que vous avez traversé ici une période compliquée, mais qu'il y a une puissance qui ne vous laissera pas sur le carreau, il y a une puissance qui vous veut du bien, de la bonté. De deux coupes en plein centre, les amis. Cinq d'épée et magicien. On a beaucoup de coupes et d'épées, ok ? De capes et d'épées. Non, ce n'est pas de capes et d'épées, c'est de coupes et d'épées. Donc, ce n'est pas que ce soit chevaleresque, bien que... Quoique, quoi que... C'est la cavalerie des anges de l'amour qui est entrée en scène et qui a terminé une lutte, une étape. Ce n'est pas définitif, mais c'est un cap de passé. Donc, du diable, on passe au magicien, comme sur la quotidienne, sans surprise. C'est ce moment où vous libérez l'esprit, le cœur d'une emprise qui vous est stagnée. Donc, c'est des cinq, c'est un pont à traverser. Ça fait partie de votre chemin ici, ok ? Et l'amour, l'amour, l'amour qui vous unit à des personnes, en fait. L'amour de la nature humaine. Enfin, il y a quelque chose de plus ou moins collectif ici, où on est tous dans le même bateau ici, ça vous dit. On est tous dans le même bateau, dans sa incarnation terrestre. La bonté de l'humain envers la nature, envers la terre, envers son prochain. Donc, on voit bien ici que le mental s'en veut d'avoir fait fausse route et que là, il se libère en comprenant sa valeur avec le magicien, en comprenant son utilité sur terre et tout ce qu'il a apporté dans ses actions. Le magicien fait. Le magicien a accès à sa bibliothèque akashique. Il sait qu'il a le talent, les dons nécessaires à sa mission de vie. C'est comme un nouveau commencement ici. C'est comme un nouveau commencement. Et si vous êtes en couple, ici on voit des personnes qui avancent en étant spirituelles, en étant dans l'amour, en étant dans la bienveillance, en étant dans l'acceptation du rythme, du chemin de vie de chacun. Donc, soit il y a un collectif, soit il y a un couple ici qui s'unit à travers les challenges et difficultés de la vie. On en tire ce qu'il y a de plus positif. On a la foi dans notre capacité à souffrir un nouveau commencement. Avec l'empereur, ça me parle de bâtir quelque chose, de construire son royaume, son foyer, sa maison, son travail. C'est une stabilité. C'est une carte numéro 4. C'est l'envie de stabilité. L'envie de protéger un tout. C'est d'être créateur de sa vie. Avec le magicien et l'empereur, on est clairement dans... Oui, puis vous ? Oui, ma puce. On est dans des actions. On est dans des actions. On protège un disque de coupe. On protège une nation. On protège un environnement de vie. On protège sa famille. On est patriarche ici. On a des charges, des responsabilités. Et certains s'inquiètent d'une situation mondiale, actuelle, où on a peur que tout s'effondre. Mais pour moi, il y a une double lecture. Il y a une notion d'effondrement, comme il y a une notion de révélation et de renaissance et de phénix. Vous voyez ? C'est comme si tout s'arrêtait pour tout recommencer. Vous voyez l'empereur qui porte sa couronne et la tour qui fait tomber la couronne. C'est la capacité de se remettre en question sur les choses essentielles de la vie. Les valeurs, la famille, la communauté, le village, les coutumes, les traditions. Le disque de nier, c'est... Oui, désolé. J'ai envie de vous dire, c'est l'aboutissement d'une civilisation. C'est la richesse d'une civilisation. Donc, autant il y a une lecture globale, autant il y a une lecture individuelle à avoir. C'est que vous surmontez les difficultés de la vie pour protéger vos valeurs ou comme ça. Et là, vous êtes ébranlé dans un système. Vous êtes challengé dans un système qui est voué à s'effondrer. Donc, la peur de perdre ce que vous avez réussi à accumuler comme richesse, la peur de perdre un foyer, la peur de perdre votre bien-aimé. Mais moi, je ne vois pas de la peur. Je vois de la détermination à faire face à l'idée que vous évoluez, que vous êtes prêts à modifier un chemin que vous avez pris qui était stagnant, qui était, je ne sais quoi, mais on va voir ça. Ouais, à nouveau, le 7 de coupe, le 5 de coupe. Autant vous dire qu'il y a une prise de tête, si vous voulez, par rapport à la notion d'illusion, de fausseté, de mensonge. Et le 5 d'épée. Alors, 5 de coupe et 5 d'épée qui reviennent, ce n'est pas anodin. C'est la confusion par rapport à l'amour. Et clairement, c'est le magicien qui revient. Donc, et la foi avec la papesse. Il y a le diable qui n'est pas loin, qui a indiqué à nouveau la possession, le pouvoir sur votre esprit, le pouvoir sur l'argent, le pouvoir sur l'humain. Il y a une confusion. Les amoureux ici, dans ce contexte-là, ça me parle de confusion. Ça ne me parle pas de détresse. Ça me parle de déception. Face à un titan, on parle, il y a une forme de titan, de monstre devant vous pour accéder à quelque chose de libérateur, de pur, de simple. Et ce titan, c'est, je pense, votre esprit depuis que vous avez le neuf d'épée. C'est votre esprit qui vous a dirigé vers des pensées irréelles, illusoires. Mais on ne va pas s'arrêter là. On voit que ça, c'est un cap qui est dépassé dans la mesure où le deux de coupe est en plein centre. Donc l'amour ici, il y a cette notion d'amour de vous-même, de réflexion, de sagesse, de croyance autour de votre talent, de votre mission de vie, de votre raison d'être sur terre, de la liberté d'être, de faire et d'avoir. Mais il s'agit de donner du sens à tout ça. OK ? Ici, c'est dénué d'intérêt. Ce n'est pas pour briller et posséder parce qu'on est sur une reine. C'est bienveillant et c'est humain. Humain. Et avec le roi de coupe, il y a quelque chose d'assez puissant. C'est cette réflexion autour de qui vous êtes, ce que vous valez, la valeur que vous placez sur vous et non pas la valeur qu'un système, un courant philosophique ou comme ça, décide de ce qu'est votre valeur. C'est par vous-même que vous décidez ça. OK ? Sur ce cavalier de coupe, la cavalerie des anges de l'amour, ça vient clairement vous apporter le message avec le cavalier d'épée. ça va vite. Ça va vite. Les échanges, les communications qui font se poser des questions, retrouver un équilibre et faire face à des blocages. Deux de denier, deux de bâton, c'est vraiment clairement une question d'engagement, une question de choix, une question de mouvement parce que le deux de bâton ne peut pas bouger. Il est prisonnier de là où il est. Il regarde le monde. alors c'est de voir cet instant de pause, de suspens, d'apesanteur où vous avez un choix à faire, vous avez une réflexion à avoir, vous avez une reconnexion à un essentiel à faire. C'est les valeurs à nouveau. Quatre de bâton, roux de fortune, as de coupe, c'est la fin d'une période compliquée et c'est en étant dans un état méditatif tourné autour de la puissance de votre cœur que quelque chose se passe. Donc ici, j'en vois certains qui sont seuls, qui sont seuls et qui se posent beaucoup de questions. Dans cette solitude, vous avez la force de vous reconnecter à un tout et de vous connecter à tout le monde, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est tous unis par l'amour universel. Ok ? Donc, ce n'est pas l'idée... Bon, je ne vais pas partir trop loin, mais ici, on vous voit clairement, vous et d'autres personnes, poser les bases, les questions, les réflexions autour de l'amour versus l'esprit, le matériel et le faire, le travail. Il y a une recherche, si vous voulez, de commencement, commencement de votre histoire, commencement de quelque chose, de la civilisation, de l'histoire, de vos amours, d'une relation. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a l'idée d'un commencement et des questions qui se posent autour du début de quelque chose et le sentiment que sans ces réponses, on ne peut pas avancer. Pourtant, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est sincèrement, c'est le cœur, il n'y a pas d'autres mots, j'ai le roi et la reine de coupe, il y a le 8 de coupe qui fait qu'on sort de cette de coupe, de la désillusion, du mensonge, d'une vision complètement floutée, faussée ou comme ça, qui vous maintenez dans un état de lutte, de stagnation comme ça. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de cet état de stagnation où vous êtes inévitablement amené à avancer et vous poser des questions. Pour aller, pour retourner vers votre essence, votre nature, votre magie naturelle, votre pouvoir créateur, on va voir sur le magicien, l'empereur retourné, le 6 de Denis retourné, c'est intéressant, j'ai ces deux cartes-là retournées. Donc, il y a une vraie réflexion par rapport à la réciprocité et par rapport à cette notion de pouvoir. Donc, on a presque l'impression d'un contexte sociétal qui vous fait vous poser des questions sur vos amours, sur votre vie et sur une montée en sagesse par rapport à des messages que vous recevez. Sincèrement, ça ne parla pas à tout le monde mais je vois une cavalerie d'ange d'amour survoler le ciel ici et envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie qui renverse, si vous voulez, une tendance, une tendance par rapport au pouvoir, à l'ego et à l'argent. comme s'il y avait un rééquilibrage, une redistribution. C'est comme si on remettait les valeurs à leur place, c'est comme si on replantait de nouvelles graines, comme si on était sur une nouvelle terre, qu'un royaume s'était effondré. Donc voyez en fonction de votre histoire personnelle mais ça reflète quelque chose aussi à l'intérieur de vous, le fait de vous libérer si vous voulez d'une croyance par rapport à votre vie, votre place ou comme ça. Il y a quelque chose de très puissant mes amis dans les énergies. Il y a le fait d'avoir été enfermé dans une grotte, dans une croyance, dans une histoire et il y a un collectif avec le 3 deniers qui fait avoir des discussions où il y a des réunions de sages, des réunions de personnes qui font face à une situation et qui veulent sortir d'une situation de manière intelligente en plaçant des actions qui vont être de l'ordre de quel est ton talent, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire avec le cœur. C'est les nouveaux bâtisseurs. C'est les nouveaux bâtisseurs. On revoit l'histoire, on réévalue, on réanalyse, on... Vous voyez ? Et on élargit l'esprit. On élargit l'esprit à la croyance. C'est... Waouh, 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 waouh. C'est à nouveau une forme de libération de l'esprit et je pense que l'amour est là. L'amour de soi, l'amour de son prochain est là. Il y a des choses qui resteront inchangées par rapport à l'amour mais par rapport à la vie matérielle, au mental. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui est mis en suspens où on se questionne. On se questionne clairement. Fais voir l'empereur. Ouais, ouais. Waouh. Waouh. Il y a une unité qui se crée à travers ce jugement, cet ange qui est au-dessus de vous ici et qui protège l'amour, qui protège quelque chose de... On voit, on voit, on voit qu'on plonge et qu'on sombre à un moment donné dans des profondeurs, dans une obscurité qui crée la confusion entre le jour et la nuit, qui crée la confusion entre le bien et le mal, qui inverse les valeurs. Et pourtant, la lune, elle a aussi cette capacité de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à l'invisible et de vous reconnecter à vos émotions. OK ? Et vous avez cet instant libérateur. Donc, je ne sais pas si c'est vous, votre partenaire ou un collectif ou comme ça, mais on voit des personnes qui se retrouvent, qui s'aiment, qui s'unissent. dans une vérité, dans quelque chose de pur, dans quelque chose d'essentiel. C'est très, très spirituel. OK ? On essaye d'avancer toujours avec cette magie du magicien, cette notion de... on a un roi de bâton et un roi de bâton, c'est la notion d'attente par rapport à une autorité, attente par rapport à une emprise, attente par rapport à une personne qui paraît vous dominer. OK ? Comme si vous aviez donné le pouvoir à quelqu'un de contrôler votre vie. Or, avec un set de bâton, vous ne laissez personne contrôler votre vie. Votre vie, c'est votre bâton, c'est votre énergie vitale. Donc, vous l'avez entre les mains et vous surmontez les obstacles et les difficultés de la vie. Aussi long soit-il, c'est à vous de reprendre votre pouvoir et d'avoir cette réflexion à savoir vos talents, vos dons, ici, votre puissance, votre énergie. Le magicien, c'est... C'est intéressant parce que le set de bâton revient là et il y a le cadre de bâton et le cavalier de coupe. C'est comme si vous restabilisiez votre vie émotionnelle, que c'est la fin d'un cycle extrêmement douloureux qui est venu vous réveiller d'un coup avec la maison de Dieu. Comme si... On va le dire, c'est une forme d'apocalypse, c'est la foudre qui s'abat sur la terre et qui crée une forme de déluge. Alors, c'est une métaphore par rapport à l'histoire biblique ou autre mais... Cropinesse. 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 On finit par une apocalypse qui révèle derrière l'amour et... Et l'engagement, la construction, le... La raison de vivre, d'être, de l'union qui est entre les humains. Vous voyez ? Donc, j'ai vraiment un truc un peu apocalyptique. On ne va pas se mentir. Il y a les anges, il y a la cavalerie de l'amour, il y a la révélation, le deux de coupe en plein centre. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est la fin d'une inversion de valeur et de croyance et qu'il y a ce réveil ici qui vous amène à de l'amour pur, de l'amour pur, de l'amour engagé, de l'amour stable. OK ? Donc, il y a cette révélation qui vous amène à la conclusion de qu'est-ce que l'amour pour vous et l'amour, ça se manifeste à travers votre essence, votre nature, vos dons, vos talents et suivre votre mission de vie tel le magicien que vous êtes, tel l'alchimiste que vous êtes. Or, on ne parle pas de l'alchimie, du secret de l'alchimiste, à savoir transformer du plan en or qui correspond à un coup de philosophie mais entre autres système pyramidal qui consiste à utiliser les personnes du bas de la pyramide pour faire que ceux au sommet s'enrichissent. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est qu'on en revient à un collectif tout simplement et l'idée que l'amour est en soi et à partir du moment où il vibre en vous, il est partout. Vous le manifestez partout. Donc, vous reprenez ce pouvoir sur la vie, sur votre vie. Vous ne laissez pas une autorité ou quelqu'un prendre le contrôle de votre nature, de votre essence, de votre esprit. Parce que souvenez-vous qu'on avait le diable à la coupe qui cherchait à avoir de l'emprise sur votre esprit et le dominer. Donc, tout ça, c'est un cap, c'est terminé pour vous. C'est la fin d'une étape de vie qui a été douloureuse, vous voyez, où on pensait pouvoir vivre quelque chose d'intense, de beau, comme ça. Et c'était sous l'emprise d'une domination, d'une perversion comme ça. La roue tourne, la roue finit toujours par tourner. OK ? Donc, il y a eu beaucoup de tentations, de choses comme ça tournées autour du désir, une société de consommation autour du désir. Et là, on revient à son essence avec l'impératrice et le deux de coupe. On sait, on sait que le diable se cache dans les détails, on sait qu'il est présent partout, vu que ça fait partie du yin et du yang, d'un principe universel, et qu'on est sur terre pour vivre quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Vous voyez ? Donc, d'avoir été focalisé sur nos désirs et la possession et l'amour et la richesse, l'abondance, il y a un virage important qui se joue actuellement dans les énergies. Donc, qui va se refléter dans votre vie à travers une réflexion, un chemin de vie. Et normalement, ça devrait avoir du sens pour beaucoup d'entre vous, ce que vous êtes en train d'entendre. retour à votre magie, à votre nature, à votre essence, à votre vérité, à vos talents, à vos dons, à votre liberté d'être une incarnation terrestre, de vivre quelque chose sur terre, d'expérimenter quelque chose sur terre et d'en revenir à un essentiel que l'on est tous liés à travers le cœur. On a été embourbés dans un système de domination et de pouvoir et de désir de consommation comme ça et il y a quelque chose qui se révèle en ce moment. OK ? En vous. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi à ce niveau-là. c'est vous qui savez de quelle bataille il s'agit, de quelle lutte se joue en vous par rapport à vos amours et de retrouver l'équilibre et une stabilité au niveau du cœur. On va faire un petit peu combien de temps il me reste ? 10 minutes ? Ah, ça va être chaud ! Je vais devoir couper la vidéo et la refaire. Enfin, poursuivre. La faire en deux temps. Enfin, vous ne le verrez pas. Vous, je ferai le montage. Des écrits, des échanges qui ont du sens, qui sont destinés. On a un 2 à nouveau. C'est l'union. C'est le fait de connecter ici. De se connecter. Et on voit que c'est empêché. On voit l'autorité. On voit la montagne. On voit le blocage. On voit le truc bien lourd, bien ancré, qui ne veut pas bouger. Et il y a des discussions autour d'une situation complètement bloquée. Une situation qui ne bouge pas. Donc, on a la croix. C'est incroyable. C'est quasiment les mêmes cartes que dans la quotidienne. La croix, c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est la fin d'un poids que votre esprit a fait en sorte que vous soyez enfermé là-dedans. OK ? C'est comme ça. Mais la croix, c'est aussi ce moment de libération, d'ascension de l'esprit qui se libère complètement d'un fardeau, d'un poids, d'une responsabilité pour en revenir à son essence. Vous voyez ? Pour en revenir à l'idée d'âme, de mission de vie, de vérité, de protection, de bénédiction, d'amour, d'amour pur. On a le bouquet qui est un cadeau de la vie qui vous est amené ici. Fin de mensonge, d'illusion, de trahison, de péché en fait. De péché, ça ressort. C'est comme si le diable était anéanti. Je ne dis pas que c'est permanent, mais c'est comme si on rééquilibrait un petit peu, qu'il avait pris trop de puissance, trop d'énergie. Et là, il y a ce coup de tonnerre qui vient frapper pour ramener un petit peu d'espoir, pour ramener de la chaleur, de la vérité, de l'honnêteté, quelque chose qui est de l'ordre à nouveau de la valeur, qui est de l'ordre de la sincérité, la pureté, quelque chose de beaucoup plus printfamier. Ce n'est pas cette période où on tombe dans l'hiver et tous les arbres se meurent, perdent leurs feuilles et c'est froid et c'est glacial et on quitte cette période-là pour en revenir à un printemps. Première chaleur, premier bourgeon, la vie reprend le dessus. Un cycle vient de se terminer et la vie reprend le dessus. C'est protégé, une transformation, un voyage, à travers quelque chose de pénible qui vous a fait comprendre et voir la vérité concernant le pouvoir. Votre pouvoir créateur est le pouvoir que vous avez remis entre les mains de quelqu'un d'autre. Le cadeau que la vie vous fait ici, c'est de vous ouvrir le cœur pour vous remontrer le voyage de l'espoir, de la foi, impalpable, invisible et pourtant tellement protecteur. c'est votre guide, c'est votre ange là qui se manifeste les amis. Des discussions claires et nettes à savoir quel est votre foyer, qui est votre foyer, où est votre foyer. on vous demande de choisir ici votre maison, les personnes qui vous sont chères. Il va s'agir de s'engager clairement dans l'amour les amis, d'avoir cette révélation par rapport à l'union et l'amour et sortir de cette énergie plutôt de tentation, charnelle, obsession, prudence, peur, tout ça, on en parle. Donc pour moi, vous pouvez avoir affaire à une personne où vous avez des discussions, c'est un cheminement collectif. Donc tout le monde a le même message qui arrive en même temps et ça ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre et ça ouvre à quelque chose qui tranche dans le vif du sujet, à savoir se refaire, refaire sa vie, se diriger vers de nouvelles terres, un projet de vie, un équilibre de vie riche et abondant et pour moi, ça sort du contexte du serpent pour en revenir à quelque chose de plus en rapport avec la nature, avec l'essence et c'est rigolo parce que ça a une double signification. Il y a la nature, la terre, la récolte, l'agriculture, la nature comme ça, l'eau, les éléments et il y a la nature, l'essence, votre essence profonde, votre nature profonde et l'essence, c'est la base et en même temps, c'est les cinq sens. Vous voyez, l'essence, l'espace, espace, s-e-n-s, donc intéressant. Alors, il y a quand même une sacrée transformation, un sacré voyage, donc des échanges, des communications, de la visite où on se questionne, on se questionne, donc c'est chouette. La famille, les liens, le bonheur, l'essentiel, l'essentiel, c'est un nouveau voyage qui est présenté ici. Clairement, c'est un nouveau voyage. Vous levez l'encre pour entamer ce voyage-là et en revenir à cette notion d'amour et d'union. Donc, il peut y avoir une question d'officialisation ici. Il peut tout à fait y avoir cette notion de s'engager, de s'unir. Il y a de la visite, il y a une proposition, quelque chose qui vous sort clairement d'une... C'est une fin pour un nouveau commencement. Donc, même si vous êtes déjà en couple, vous traversez ici une étape où vous allez pouvoir clairement vivre quelque chose de fort. C'est un message fort aujourd'hui. Je prends le temps parce que c'est un message fort. Kiwi. Donc, élévation, homme. Donc, l'élévation des hommes, ce n'est pas rien. Je sais que c'est une histoire d'amour, mais ça fait deux fois là, deux fois de suite que le message il est plus concernant la notion d'amour. Il y a une... Comment je vais dire ça ? Je pense que vous avez tous eu ce sentiment, vous avez tous compris ça récemment. Entre l'amour possessif, l'amour qui dirige, l'amour qui contrôle, l'amour qui domine, l'amour sous emprise et se reconnecter et se reconnecter à l'amour créateur en fait. Donc, on a bien des communications concernant des blocages et des conflits, du mensonge, de l'illusion. Monter en sagesse par rapport à cette vision de blocage et le printemps à nouveau qui est là, cette ouverture, ces bourgeons qui sont en train de naître pour redonner vie aux liens, aux valeurs, à la famille, à l'amour en général. Donc, c'est un avancement, une progression ici, une évolution très, très positive, très lumineuse. C'est vraiment par rapport à la valeur. C'est la 69, c'est, il n'y a pas de secret. 69, aujourd'hui, on vous dit 69. Bien sûr que vous avez une vision pervertie de Kamasutra ou je ne sais quoi, n'est-ce pas ? C'est un chiffre éloquent par rapport à la matière. C'est pas que je dis que c'est bien ou mal. Ce que je veux juste vous faire notifier ici, c'est cette notion de valeur. Ok ? Il y a la construction, l'enrichissement ici. Matériel et financier ou notion de richesse. Donc, il y a une réflexion par rapport à ça. Et 69, certes, vous avez peut-être une vision charnelle de ce chiffre, mais ça nous parle également d'inversion. D'inversion. est-ce que vous voyez un 6 ou est-ce que vous voyez un 9 ? Est-ce que vous êtes basé sur votre entrejambe ou par rapport à l'esprit et l'âme ? Et c'est pas un reproche parce que c'est... Je parle souvent avec des amis ou comme ça de cet aspect plus primitif qu'on a plus... plus instinctif. Vous voyez ? Parfois, on a des instincts, des pulsions, des choses comme ça. Ça fait partie de notre aspect animal. Mais l'homme n'est pas construit que de ça. Vous voyez ? Il est en connexion avec le monde minéral, végétal et animal et vous avez une âme par-dessus ça, une conscience. Donc moi, on voit clairement ici, ce que je vois clairement dans ce tirage, c'est cette notion que vous avez été tiré vers des instincts plus bas, plus primitifs. Et il y a un réveil par rapport à ça, une porte qui s'ouvre. OK ? Donc il y a une revalorisation par rapport à la richesse matérielle et par rapport aux valeurs. L'humain ressort, le mensonge ressort, la vision pervertie ressort. C'est clairement l'histoire d'avoir croqué dans le fruit défendu. Mais qu'il est temps de sortir d'une addiction par rapport à une vision pervertie, si vous voulez, malgré vous ou comme ça. Mais par rapport au rapport humain, il y a quelque chose de plus grand et plus riche que vous-même, que moi-même, qui appartient à un collectif, qui appartient Moi, je vois quelque chose de très fort et j'essaye de ne pas être trop émotif parce que ce n'est pas bon de... Mais il y a un choix, il y a un engagement à avoir ici. Vous voyez ? Ce déclic de rompre avec ce qui est en train de mourir à l'intérieur de vous. C'est le moment, c'est l'idéal. Tout à l'heure, je vous parlais d'un hiver froid qui est en train de mourir et c'est de ça dont ça nous parle. Et il est temps pour ce printemps de se réveiller et de se parler honnêtement et de s'épanouir à sa vraie nature ou comme ça. De se reconnecter à son intuition ou comme ça et arrêter de se mentir ou de se taire par rapport à ce qui vibre naturellement en vous. Donc, certains retournent leur veste si vous voulez par rapport à une notion fausse, peut-être d'avoir été dans des relations, vous voyez, tourner le dos à une personne qui est déjà engagée pour lui souhaiter le meilleur et de poursuivre sa vie maritale ou comme ça. mais moi, je vois pour beaucoup d'entre vous revenir dans la lumière et des relations de base réjouissantes, saines ou comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui joue. Vous accédez ici à une unité par rapport à l'amour et sortez de cette notion de secret, de tristesse, de mensonge, de stérilité d'une relation parce qu'à nouveau, j'ai l'enfant emprisonné et j'ai une stérilité. J'ai cette notion d'avoir cru longtemps en quelque chose qui était complètement faussé mais d'avoir réussi à imaginer quelque chose qui vous donnait raison dans une mauvaise route qui a été prise et qui vous a rendu extrêmement malheureux. On a les montagnes, le blocage et le fait de couper finalement avec ces blocages pour vous isoler et avoir une réflexion bienfaisante sur vous parce que ça, c'est la carte du repos, des vacances, de ce moment où on se détend pour avoir les idées claires. Se détacher un petit peu d'un quotidien devenu insipide, sans sensation, sans goût, sans saveur pour se reconnecter à quelque chose de plus agréable. Engagez-vous envers l'amour ici, poursuivez le voyage de l'amour et d'un collectif. Faites-vous du bien et guérissez. C'est le temps de guérison ici. C'est un temps de guérison. Des communications, ouvrez-vous aux communications pour sortir d'un état devenu toxique, d'un état de vous ressasser, vous êtes seul chez vous, comme ça. Un voyage se poursuit si vous acceptez de poursuivre le voyage, de monter dans la barque. C'est l'arche de Noé. C'est l'arche de Noé ici. Pour les amoureux de la vie et de l'amour, c'est l'arche de Noé. Parce qu'il y a une notion de, vous avez vu, une notion un petit peu apocalyptique de déluge ou je ne sais quoi. Et il y a ce labyrinthe, vous voyez, qui est un petit peu sans issue, qui vous demande du temps et une prise de hauteur pour pouvoir évoluer par rapport à une situation. Mais la nouvelle route est là. Vous savez où est votre maison, vous savez où est votre foyer. Et il n'est pas palpable à nouveau et il est dans l'invisible, il est dans votre foi, il est dans votre cœur, il est dans votre cœur d'enfant. Parce que là, c'est un petit peu aussi la carte de l'enfant, de l'émerveillement, de la pureté. Et souvent, les jeunes enfants, eux, entendent les anges. Ils sont connectés à de la vision, à des choses qui n'ont ni que ni tête sur terre, mais qui spirituellement, au niveau de l'âme et de quelque chose de beaucoup plus fort, a du sens. Si on veut bien entendre. Ok ? Donc, le bonheur est là, la joie, la victoire est là, la sérénité, la douce symphonie est là. Êtes-vous prêts à l'entendre ? Êtes-vous prêts à ouvrir cette porte ? Parce que c'est là, c'est juste là, sous vos yeux. Ok ? Ça se rééquilibre. La vérité est là, la justice est là, l'engagement est là, l'amour est là, la nouvelle voie s'ouvre. Ok ? À vous de choisir. Quelqu'un vous choisissez ? Il y a beaucoup, beaucoup de tentations de rester dans quelque chose de... C'est à nouveau, c'est cet enfermement lié au diable. Et là, vous avez la construction positive. Le diable, c'est tout ce qui est superficiel, possession, comme ça. Et ce qui est positif, c'est de s'aimer sincèrement, réellement, pour ce qu'on est et vivre pleinement sa vie et non pas la posséder. Ok ? Parce que la posséder, c'est comme laisser le contrôle à quelqu'un de posséder votre âme. Et c'est ça, la vérité à laquelle vous accédez. C'est votre essence, votre lumière, votre vérité. Et c'est beau, les amis. C'est beau. Allez, je conclue une dernière carte et on arrête là. Ben voilà. L'amour, la tendresse, la bienveillance, son essence. C'est le printemps, c'est l'éclosion ici, c'est la renaissance. Ayez foi, ayez foi en la vie parce que c'est juste là, c'est juste là sous vos yeux, c'est tendu. Vous êtes entourés de vibrations, d'amour, de lumière, de vérité, de sagesse, de sérénité, de douce symphonie, de... Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Tout est là sous vos yeux. Il n'y a qu'à tendre les mains et accueillir de tout votre être, toute cette lumière, toute cette abondance, tout cet amour, toute cette richesse, que vous puissiez accéder à vos réponses concernant votre vie, concernant votre être, votre âme. Ce tout qui vous appartient, qui appartient à la création, c'est juste là, c'est juste là. Il n'y a plus qu'à le cueillir. Il n'y a plus qu'à le cueillir, les amis. Alors, on termine avec les oracles. C'est très puissant d'en arriver à à ces messages-là. Je... C'est puissant. Je suis ravie de partager ça avec vous et de vivre ça en même temps que vous, de me connecter à vous pour partager ces temps que l'on vit. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Accueillez les choses. Accueillez les messages que vous recevez. Accueillez tout ça. Vous avez ces cœurs d'enfant, cette reconnexion à un amour pur, innocent, quelque chose de simple, quelque chose de... qui est amené à grandir. On vous invite à renaître, à redécouvrir l'amour, à redécouvrir quelque chose... À nouveau, vous avez ces petites fleurs qui sont là, qui sont en train d'éclore. le message, il est évident. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et s'il y a eu mensonge, s'il y a eu confusion, s'il y a eu vice, s'il y a eu trahison, s'il y a eu culpabilité, tout ci, tout ça, au moins, ça vous remet les choses en place sur le lâcher prise et que c'est le chemin pour découvrir l'amour vrai. OK ? On sait bien, le masque de la tromperie, de fausses relations, de quelque chose qui... Le passé est passé. OK ? En revenir à des choses beaucoup plus simples pour recréer de la confiance. OK ? Il y a eu beaucoup d'issues comme ça de personnes qui vivaient des relations légères où il y a toujours une raison, vous voyez, pour être dans de la légèreté ou comme ça. Mais regardez bien, traitez les problèmes familiaux. Vous voyez cette carte ? Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, à votre histoire de vie. On vous invite ici à être une âme plus grande que vous-même. Regardez cet ange qui surplombe une situation réelle de la vie et on vous dit à travers une situation réelle, à travers une situation que vous vivez dans votre incarnation, il y a quelque chose de plus grand à comprendre sur vous-même. toujours dans un état d'esprit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a besoin de revenir à vos énergies, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Quelque chose de plus léger que l'esprit qui cherche à plomber, à posséder, à tromper, à obtenir, qui s'est fourvoyé en fait, tout simplement. L'esprit, c'est fourvoyé. Le cœur se réveille. Le cœur se réveille tout simplement. Alors, on va regarder la sagesse des royaumes cachés. Très puissant. Grande dame d'amour et de compassion. C'est vraiment toujours autour d'un nouveau commencement. C'est une carte numéro un. C'est une carte de considération, d'accueil. de vénération vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la bonté, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est la simplicité. Reine de l'échec qui est rêveur au diamant. C'est à nouveau cette stratégie par rapport à la richesse, à la possession comme ça. C'est fou que ça ressorte. Et une transformation par rapport à une vision stratégique, calculée, joueur. Le jeu, c'est forcément de la perversion. Vous voyez ? Parce que la stratégie vient avec la richesse et la prospérité. Ce n'est pas le jeu d'enfant innocent ici. Vous voyez ce qui vient d'être révélé ? Ça vient d'être révélé. La rêveuse éveillée, c'est l'illusion du bien collectif, de la possession à nouveau versus le rêve de l'enfant. Regardez le roi cheval qui a cherché à dominer, à posséder ou comme ça. Tout ce voyage qui fait qu'on se réveille en fait. À nouveau, l'optimisme. J'ai rencontré quelqu'un, je l'adore, je veux que ça fonctionne, je veux concrétiser, je veux qu'on construise, qu'on s'enrichisse. C'est une énergie de feu, c'est une énergie de possession, c'est une énergie qui peut être destructrice. Mais n'oubliez pas que vous avez la carte du jugement et de cet ange qui vous protège face à des flammes qui brûlent. La famille, ça revient. Alors, je termine avec les portes de l'intuition. On a la logique, envisagez votre difficulté sous un angle irrationnel, cette fois, et la solution apparaîtra. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Avoir la foi, la foi, la foi, la foi. Entendre les paroles, soyez bienveillants en permanence avec vous-même et les autres en feront de même. Si vous êtes bon avec vous, vous serez bon avec le reste du monde. Si vous êtes bon avec vous, les gens seront bons également. Vous attirez cette énergie, vous manifesterez davantage d'énergie de bienveillance. Revenir au moment présent, accueillir ce qui est aujourd'hui, ici et maintenant. Regardez les choses sous un nouvel angle, avec une nouvelle vision, de voir au-delà de l'apparente réalité, de tout ce qui est obsession, désir ou comme ça, mais de voir ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et de suivre la voie du cœur. C'est vraiment le message aujourd'hui. Alors, on y va avec la géométrie sacrée. Autorité. Il n'y a pas de secret. Vous sortez complètement d'un sentiment d'emprise par rapport à l'amour, de contrôle, d'emprise. Il n'y a pas de secret. Le roi cheval, l'autorité, la fréquence de l'autorité vous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Ce n'est pas de contrôler pour contrôler. C'est de diriger votre vie avec la puissance de votre connexion à vous-même, mais avec de la sagesse. La réceptivité, c'est la grande dame d'amour et de compassion. C'est l'accueil de l'environnement qui vous entoure, de les personnes qui vous entourent. Le changement, vous dit, la fréquence du changement renforce votre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. On en revient à une transition à de la communication et à de la magie beaucoup plus cohérente. Il y a une guérison par rapport à un truc qui a fait redescendre les énergies. C'était primitif. Le chakra racine, c'est à nouveau cet aspect animal, instinctif, primitif. On relève le niveau ici dans la tolérance, la communication et la foi. Quelque chose de beaucoup plus... Un autre concept de l'amour. C'est autre chose. Je voulais vous donner une autre carte. Je vous garde autorité et changement ici. Je voulais vous donner également une carte des anges de l'Atlantide que j'ai sorti le jeu cette semaine pour vous livrer des messages d'un temps où on en revient à de vieux, vieux messages avant que déluge. Alors, on a Joffiel avec le pardon et on a Raziel avec l'intuition et Zafkiel avec la compassion. Alors, je vais vous lire uniquement ces deux-là. C'est bon, ça tourne. Alors, Joffiel. G, H et J. Joffiel et on est dans le pardon. Quand vous pigez cette carte, Joffiel vous demande de vous délivrer des sentiments négatifs du passé, d'abandonner la souffrance même qui vous empêche de vivre une vie de joie et d'amour illimité. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez les comportements inappropriés qui ont été portés à votre endroit. Il signifie que vous n'êtes plus disposés à supporter la souffrance qu'ils vous ont causée. Quand dans notre cœur, nous entretenons le refus de pardonner, l'amertume risque de nous poignarder. Laissez Jofiel vous délester de ce fardeau. Votre chakra du cœur se sentira transformé et régénéré. C'est hallucinant. R, R, R. On y va sur l'intuition. L'oracle souhaite que vous vous tourniez vers l'intérieur, vers votre intuition et les lois naturelles de votre âme, car elles vous guideront à travers les pulsations de l'amour éternel. Faites confiance à cette sagesse intérieure. Être cher, car c'est l'abondance de l'esprit qui s'adresse à vous. Écoutez soigneusement ces murmures intérieures. Quand nous sommes appelés vers un enseignement, un guide, une vision, un livre, un morceau de musique ou un paysage naturel, cela signifie que quelque chose de puissant nous sera communiqué. « Raziel ne fait qu'un avec votre intelligence intérieure profonde. Il veut vous éveiller à ses chuchotements. Assoyez-vous en silence et recevez la preuve prophétique de l'amour ! Car as y est elle pour vous. Voilà les amis pour les messages d'amour de ce jour. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand grand merci à tous de votre fidélité et pour votre soutien envers la chaîne. C'est le moment où je vous invite à liker, à interagir sur cette présente vidéo, témoigner, commenter et partager auprès des personnes auxquelles vous pensez que ces messages peuvent être utiles. Pour ça, un grand merci de diffuser ces présentes vidéos. Merci également de vous abonner à la chaîne ou de vérifier que vous êtes toujours abonné et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je publie de nouvelles publications. Les amis, je vous souhaite beaucoup de paix et d'amour dans votre esprit et votre cœur et je vous souhaite d'avancer en confiance vers ce chemin d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao tout le monde, bye bye.